Bonjour à tous et à toutes. En préambule, je pense qu'il est nécessaire d'expliquer un peu le titre qui était consciemment crypté que nous vous avons proposé pour attirer votre attention. L'invitation à intervenir ici à Chercheurs en BU, elle m'a été faite par l'Hortelade et pour la Bibliothèque Universitaire suite à la sortie de mon livre. Donc voici la couverture, Fèdre à Hippolyte, aveux antiques et contemporains. Un titre qui, par sa formulation, retrace déjà le mouvement de l'aveu dans son adresse, mais il peut aussi prendre d'autres sens, on sera peut-être amené à en parler. Donc ça, c'est pour le tout début, pour ce début de titre ici, l'aveu de Fèdre à Hippolyte. Le numéro 2, la numérotation 2, vient du fait que j'ai donné en décembre 2021, il y a tout juste un an, parce que c'était le 7 décembre d'ailleurs, une conférence à l'université permanente, qui a aussi été filmée, qui est disponible également, comme le sera celle-ci sur la chaîne TV de Nantes Université. Et dans cette conférence, je retracais l'élaboration du livre. Mais j'avais développé ma présentation sur le mouvement d'ensemble, en fait, sur ma démarche, aussi sur les matériaux qui étaient utilisés, en centrant vraiment sur les sources théâtrales anciennes, avec un corpus qui était déjà assez étoffé et rocambolesque en soi, que je vous représente ici rapidement. Mais donc, vous aurez compris que le numéro 2, c'est parce que c'est un peu la suite. C'est un deuxième temps, un deuxième épisode, maintenant que le livre est sorti. Les matériaux de départ, vous les avez ici sous les yeux. Donc, il y avait les pièces conservées et perdues en grec. Et dans ce corpus, qui est déjà vraiment une mine d'or en soi, et qui est aussi renouvelée récemment par certaines découvertes, il y a donc les pièces conservées, des pièces perdues, qui ne sont reconstituées que sous forme de fragments. Un résumé, il y en a deux, en fait, sous forme de papyrus, donc extrêmement fragmentaires également. Et donc, ça faisait déjà un ensemble auquel j'avais ajouté, je reviens ici, un texte de Procope de Gaza, que j'ai retraduit pour l'occasion et qui figure à la fin de l'ouvrage, qui est la description d'une image. Comme ça que je le traduis. Et auquel j'ai associé l'iconographie d'époque romaine et tardive, parce que le sujet l'impliquait. Je vous montre quelques exemples aussi. En particulier des sarcophages, l'iconographie développée par Procope, qui est une description d'images, de fresques, reprend des thématiques qui sont en fait présentes sur les sarcophages d'époque romaine et hélénistique, avec l'aveu de Fèdre et Hippolyte par lettres en particulier, des mosaïques. Et voilà, donc ça faisait déjà un gros ensemble. Et donc, pour cette intervention aujourd'hui, j'ai choisi de développer un pan de la troisième partie, en fait, de mon livre, qui traite de la mort des personnages. Le livre, il est centré sur l'aveu, mais en gros, il est divisé en trois parties. Avant l'aveu, donc la préparation et tout ce qui concerne l'amour, c'est le titre de la première partie. L'aveu, donc la partie centrale, et puis les conséquences de l'aveu sous la forme de la mort fatale, conséquences fatales des personnages, Fèdre comme Hippolyte. Donc, mon propos ici, ce n'est pas de vous en faire un résumé, mais d'essayer plutôt de retracer son élaboration au fil de mes lectures et des recherches que j'ai pu faire, qui sont d'ailleurs encore à compléter aujourd'hui, parce que je suis tombée sur un nouveau document qui aurait sans doute été une pièce intéressante à apporter au dossier. Voilà, donc mon but ici, c'est, comme ça l'était déjà la dernière fois, également de raconter une histoire comme on le fait en mythologie. Je crois que c'est le principal intérêt de la mythologie, que de nous faire entendre des récits, et c'est pour ça qu'elle continue à nous intéresser tellement, d'être ce réservoir d'histoires auquel on en ajoute régulièrement de nouvelles. Petit rappel, petit préliminaire, je le répète souvent, mais avec cet épisode, on a de la chance parce qu'il forme un noyau en fait assez simple, il comporte peu de variations, ce qui justement en mythologie peut parfois être rare. On a donc Fèdre, princesse crétoise, sœur d'Ariane, la fille de Minos et de Pasiphaïe, pour citer Racine, qui a été ramenée par Thésée à Athènes, qui est devenue sa femme. Et Fèdre donc s'éprend du fils de Thésée, le fils de l'Amazone, Hippolyte, qui rejette son amour. Elle va donc l'accuser mensongèrement de viol ou de tentative de viol. Son père, Thésée, va maudire Hippolyte. Et conséquence, Hippolyte meurt et Fèdre se suicide. L'ordre des éléments que je viens de mentionner peut parfois être amené à quelques variations, mais le schéma est finalement assez stable et il permet justement d'explorer la question des déroulements possibles de cet épisode, sans qu'on perde totalement nos repères, comme avec d'autres personnages. Et ce qui m'a permis d'envisager toutes ces variations mythologiques par le prisme du « et si » uchronique. Et je crois qu'il est très porteur d'utiliser cette analyse contrefactuelle pour rendre compte du foisonnement et de l'exploration narrative assez infinie de la matière mythologique, en matière de texte, en matière d'iconographie également. En littérature, en histoire, on utilise beaucoup cette méthode par rapport à des romans déjà écrits ou à des faits déjà avérés, pour prendre le contre-pied. C'est vrai qu'en mythologie, on plonge dans une virtualité totale et souvent on ne fait qu'explorer des ramifications et des variantes qui ont pu s'exprimer à travers les siècles. Donc c'est aussi un très bon outil pour reconstituer les sources perdues. Et c'est comme ça que je l'ai utilisé, en particulier sur le premier Hippolyte. Alors le point de départ aujourd'hui, c'est donc la pendaison de Phèdre. Plus concrètement, plus visuellement, de manière peut-être plus frappante aussi, donc cette Phèdre pendue, le corps de Phèdre suspendu, tel qu'on le décrit dans l'Hippolyte de Ripide, tel qu'on l'entrevoyait peut-être à l'intérieur du bâtiment de Seine, par la porte entre-ouverte, avant que le corps ne soit décroché et ne soit sorti et mis au jour devant la scénée pour être placé aux yeux du public. Et donc, comme on propose aujourd'hui, c'est de partir de ce premier constat, un peu médico-légal, antique, dans la tradition grecque, Phèdre se pend. Et on l'oublie parfois parce que se surimpose souvent pour nous la Phèdre racinienne, qui meurt sur Seine, empoisonnée, de ce poison que Médée apporta dans Athènes. Et voilà, elle expire finalement devant Thésée et devant le public. La Phèdre de Sénèque, elle, va venir se tuer, elle aussi, sur Seine, avec l'épée d'un fer juste. Et c'est vrai que ça peut être des écrans qui nous masquent un peu ce qui se passait dans le corpus grec. Pourtant, je dirais que les sources secondaires, certains résumés qui nous sont parvenus sur le déroulement de l'épisode mythologique sont assez unanimes. Je vous ai mis ici les exemples les plus parlants, en ne reprenant que les phrases qui nous concernent ici. Mais voilà, que ce soit dans un résumé d'Asclépiade, qui nous est parvenu par des citations. Quant à Phèdre, une fois sa calomnie avérée, elle se pendit. Voilà le récit que l'on trouve chez Asclépiade, nous donne le texte. Chez Diodore, on se dit que Phèdre, craignant le résultat de l'enquête, se pendit. Ici, le résumé du pseudo-Apollo d'Or, quand sa passion fut rendue publique, Phèdre se pendit. Et voilà donc pour les principales. En contexte grec, donc, Phèdre se suicide par pendaison, ce qui n'a en fait rien d'étonnant quand on se plonge un peu dans ce monde-là. Cependant, Phèdre rejoint ou entraîne derrière elle, par mimétisme, d'autres figures mythologiques bien connues. Antigone, par exemple, Jocaste, La Belle Hélène, dans certaines versions, pour constituer ce que j'ai pu appeler une galerie de pendus. C'était un peu en écho à l'image des salles des pendus qu'on a dans les exploitations minières. Et voilà, c'était là aussi une façon de me reconstituer les choses en tête. Et donc, on peut s'interroger, pourquoi cette série, pourquoi cette récurrence de la pendaison pour les héroïnes grecques ? Alors, la question n'est pas nouvelle, et on lui a déjà apporté de très stimulantes réponses. Je vais me référer ici au livre de Nicole Leroux, « Façon tragique de tuer une femme », un petit livre incroyablement riche, avec une écriture tout à fait inimitable. Et donc, la première strade d'explication, je vais reprendre ici en substance ce qu'elle développe et ce qui est complété aussi par d'autres recherches. La première strade d'explication, c'est celle qui va nous permettre de réfléchir à ce corps féminin dans la mythologie, mais en le confrontant aussi à la représentation du corps féminin dans les textes médicaux, dans le corpus médical. En résumé de ce que nous présente, nous explique Nicole Leroux, il y a surtout dans ces façons tragiques de tuer, de mourir en fait pour les femmes, une répartition qui est assez genrée. Là où l'homme, les hommes, les héros vont mourir frappés sur tout le corps, mais plus souvent au flanc et ou au foie, par l'outil qui est le glaive, la femme va mourir par la gorge. Donc, soit qu'elle s'étrange, soit qu'elle est en fait frappée au fer également, comme dans toutes ces figures de jeunes filles sacrifiées, par la gorge. Et donc, il y a aussi ce chapitre dans l'ouvrage où Nicole Leroux met en opposition la corde comme vraiment moyen spécifiquement féminin de mourir et le glaive. La corde étant un moyen, je le disais, l'outil spécifique de la mort féminine, tout simplement parce que c'est un objet qui est aussi de fabrication féminine. La corde est assimilée au tissu, au tissage, aux objets tissés comme les ceintures, les voiles, les bandeaux, tous ces vêtements et parures féminines qui peuvent servir à donner la mort dans les textes. Et qui sont, par ailleurs, je ne développerai pas là-dessus, mais une matérialisation de la fameuse métisse. Et là, je la cite, cette métisse lieuse à l'œuvre dans les mots et dans les actions des femmes et qui tisse les filets de mort ou serre les nœuds d'innombrables lacets. Alors, cette question du corps féminin et de sa représentation dans l'imaginaire mythologique, elle trouve un écho, un complément d'ailleurs très surprenant à première vue dans les textes médicaux qui font état d'un corpus plus spécifiquement décrit mais qui se révèle peut-être tout aussi imaginaire d'une certaine manière. Par les textes médicaux, on a une autre entrée dans la représentation du corps et on pourrait passer, on pourrait formuler ce passage de la question de travailler sur l'héroïne grecque qui se pend à s'interroger sur le fait que la femme grecque peut-être plus largement se pendait elle aussi. On n'aura pas de réponse sur cette question mais je me réfère ici à un ouvrage qui a compilé toutes les sources textuelles de diverses natures dans l'Antiquité grecque et romaine et le constat est assez flagrant. La pendaison est de manière générale la méthode la plus employée après les armes dans l'ensemble des cas répertoriés et le rapport s'inverse pour les grecs et le chiffre le plus élevé en fait de tout le tableau de recensement c'est la pendaison féminine qui touche 45% quasiment des cas qui sont recensés. Donc il y a vraiment une grande majorité de ces éléments. Alors ces textes médicaux, j'y suis venue par des références qui sont données par Nicole Laureau mais uniquement dans la conclusion en fait de façon tragique de tuer une femme. Parfois je pensais que c'était beaucoup plus largement traité dans cet ouvrage mais en fait il y a juste quelques lignes en conclusion. Des références qu'elle fait à Julia Sissa à l'ouvrage là aussi qui pour moi est un livre de chevet incomparable Le corps virginal de Julia Sissa qui à ce moment-là n'était pas encore paru d'ailleurs. Et je prendrai ici pour support un travail plus récent d'Hélène King sur la représentation du corps féminin donc en Grèce ancienne à travers précisément ces textes médicaux et ce corpus hippocratique. Et je le prends comme exemple parce que la couverture me paraît être un bon support pour résumer en fait cette représentation. Ici vous voyez Pandore avec sa fameuse boîte qui initialement était en fait une jarre sans doute, un pitos grec. Ce grand vase qui est destiné à recevoir de la nourriture et qui devient aussi une métaphore du ventre. Comme le ventre auquel on assimile très souvent ce personnage de Pandore qui est à la fois une calamité pour les hommes. Et là je parle des hommes typiquement dans l'entrée masculine du terme puisqu'il va être un ventre à nourrir mais qui a aussi cette particularité d'être un ventre qui va procréer. Et là où ce détour par les textes médicaux devient important à mon sens, c'est sur l'association concrète entre deux zones du corps, le haut et le bas. La gorge dont on parlait tout à l'heure et plus spécifiquement la bouche et le sexe qui sont considérés comme les deux bouches du corps féminin. C'est une expression qui revient assez souvent dans les explications. Et qu'on pourrait presque s'imaginer comme deux jarres, en fait, deux pitos qui se superposent. L'un qui est posé sur son fond et qui a une bouche tournée vers le haut et qui est donc la bouche du visage, on pourrait dire. Et l'autre en sens inverse avec une bouche tournée vers le bas qui va être celle du sexe féminin. Et c'est par cette symétrie, en fait, entre haut et bas que vont s'expliquer les diagnostics qui sont posés dans les textes hippocratiques sur des manifestations, des symptômes qui sont inhérents aux femmes que l'on qualifiera d'ailleurs ensuite d'hystériques. J'en prends un exemple qui est la suffocation. Vous allez voir qu'on retrouve justement ce lien avec la pendaison. Vous voyez déjà se profiler l'interprétation. Donc, j'ai ici, je vous mets sous les yeux le premier exemple. Alors, c'est simplement des extraits parce que le texte est beaucoup plus long. Mais, voilà, à cause des... Les symptômes sont liés au mouvement supposé de l'utérus, souvent appelé d'ailleurs dans les traductions, souvent traduit par matrice, ce qui pour moi est assez peu clair, en fait, puisque quand on est plutôt dans un univers de science-fiction, la matrice, c'est vraiment totalement autre chose. Mais, en tous les cas, les erranges de cette matrice, de cet utérus, à cause de ces erranges, de ces mouvements, en fait, la femme est encline à suffoquer et à être prise à la gorge, donc de façon interne, intérieure à son corps. Je ne développerai pas là-dessus, mais voilà, il y a plusieurs exemples de ce type de cas. Et certains textes, dans le corpus hypocratique, font en fait le lien avec la pendaison, c'est-à-dire avec un étranglement qui, cette fois, va être externe. Et un en particulier est incessamment cité, en fait, et mentionné en écho au récit sur les pendaisons mythologiques, c'est le texte d'Hippocrate, Maladie des jeunes filles. Alors là, je vais vous citer Maladie des femmes, mais dans Maladie des jeunes filles, qui est un texte très court, qui est un texte très énigmatique et d'ailleurs très difficile à comprendre. On a, dès le début, des mentions de la pendaison. Alors, d'hommes et de femmes, mais plus de femmes que d'hommes, car la nature féminine est plus incline à la dépression et à l'abattement, nous dit le texte. Et ensuite, de cette généralité, on passe en fait au cas plus spécifique des jeunes filles, des parténoïs du titre, celles qui sont en âge de se marier et presque adultes, et qui souffrent de ces maux. À cause, là aussi, cette fois, parfois, ces textes, on les interprète un peu vite et on généralise en fait la question de l'errance de cette matrice dont je parlais tout à l'heure. Il semble qu'il y a une autre cause qui soit donnée aussi dans les textes, c'est les élans du sang. C'est comme ça que je les ai nommés, mais des accumulations de sang, une circulation qui se fait mal et qui est expliquée d'ailleurs dans plusieurs passages. Et pour les jeunes filles, ce n'est pas dû, comme on le croit parfois, au fait qu'elles soient encore un corps vierge et qu'il y ait un hymène, puisque ça, Julia Sissal a montré, l'hymène ne fait pas partie de la représentation du corps chez les femmes grecques. Et d'ailleurs, il n'entrave généralement pas la circulation du sang ni son évacuation, on pourrait dire. Et donc, il y a ces deux facteurs, mais qui aboutissent au même résultat, au même symptôme. Ce sont donc les élans du sang, les déplacements de la matrice qui viennent provoquer un désordre physiologique interne. Et donc ici, le sang, ne pouvant sortir par le bas, va être envoyé vers le haut, d'où le syndrome d'étouffement. On passe donc, je le dis à l'instant, de la gorge qui étouffe au cou qu'on va étrangler, en fait, par mimétisme. Et là, il y a deux manières, il y a une surimposition, en fait, des éléments entre ce qui se passe à l'intérieur et ce que ça va provoquer à l'extérieur. Et si on en revient au cas de Phèdre et de ses consoeurs, cette suffocation, c'est cette suffocation ressentie par la femme dans sa gorge, cette pression qui est exercée sur les voies respiratoires, qui va pousser la femme à se pendre, si on en croit les textes. Et comme dans un processus d'extériorisation, d'externalisation, en fait, de ce phénomène physiologique interne. Dans mon analyse, je propose de relire, enfin, je lis ce mécanisme un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on a simplement le symptôme de la pendaison, en fait, si on prend le cas de Phèdre. Et il faudrait donc le lire comme le signe d'un désordre physiologique et ou psychologique du bas du corps, donc du désir sexuel hors normes, car hors mariage, qu'elle ressent, pour Hippolyte. Et dans ce sens, le cas de Phèdre devient un véritable cas médical qui peut aboutir à un diagnostic que certains se sont déjà d'ailleurs amusés à formuler avant moi, mais c'est une logique que je trouve assez parlante. Dans la logique du « et si » de l'analyse contrefactuelle, on peut se demander « et si » Phèdre avait consulté un médecin, eh bien, suivant le conseil d'ailleurs que lui donne la nourrice chez Euripide, il lui aurait très certainement prescrit d'avoir des rapports sexuels, parce que c'est en fait à ça qu'aboutissent les textes. Les jeunes filles, il faut les marier. Quand il s'agit des femmes plus âgées, il faut en fait, c'est souvent celles qui n'ont pas de rapport sexuel. Donc la conclusion serait assez facile à trouver. Mais évidemment, dans le cas de Phèdre avec un mari absent, Thésée, qui est d'ailleurs toujours en quête d'autres conquêtes et souvent féminines, un amant potentiel Hippolyte qui la rejette, effectivement, il semble qu'il ne lui reste qu'à se pendre. Plus précisément, le cas de la Phèdre ripidéenne, et je le signale ici qui est à prendre en fait comme un véritable contre-exemple des autres incarnations de Phèdre dans les autres textes, la pendaison semble valoir comme le signe qu'il faut, comme le signe d'une parole qu'on arrête dans la gorge, d'une parole qui est étouffée, qui est empêchée. Et vous savez sans doute que chez Euripide, comme ensuite chez Racine, Phèdre, elle va expérimenter cette impossibilité à dire les choses, même à prononcer le nom d'Hippolyte, le fameux « c'est toi qui l'as nommé », Racine, donc à cette impossibilité de dire vient répondre un diagnostic d'aphonie qui est d'ailleurs recensé dans certains cas médicaux. Et il se tisse ici toute une correspondance entre la parole et le désir, entre la parole de Phèdre qui va permettre d'exprimer le désir pour Hippolyte à travers l'aveu et ses conséquences fatales. C'est donc une manière de comprendre autrement, vous voyez, l'alternative entre parole et silence qu'on met souvent en fait en évidence chez Phèdre, mais qui peut aussi servir d'ailleurs à analyser d'autres héroïnes et je viens de m'en servir en particulier pour le cas de Cassandre. Ça fonctionne là aussi extrêmement bien. Donc ça, c'était pour une première strate. Je conclue très rapidement sur cette question. C'était sur une première strate de recherche qui m'amenait donc à enquêter davantage sur ce corps qui était pendu. Donc première strate de ces fouilles textuelles et littéraires. Une deuxième a émergé tout simplement en continuant à s'interroger sur ces autres silhouettes féminines que je voyais se profiler en fait derrière Phèdre. Là, je parlais de Jocas, d'Antigone, donc je dirais des personnages tragiques d'ailleurs et mythologiques plus connus ou qui nous sont parvenus de manière plus détaillée. Mais il y a aussi d'autres exemples en fait à prendre en compte dans cette galerie de corps féminins pendus. Il y a d'autres déesses, d'autres héroïnes qui sont suspendues aux branches des arbres dans les récits, alors là plutôt des micro-récits, on pourrait dire mythologiques, récits qui sont très souvent liés à la fondation d'un culte et des récits donc qu'on va qualifier d'éthiologiques qui viennent expliquer en fait après coup la fondation même du culte et montrer en fait comment le rite se rejoue, comment il remet en scène, enfin on essaie toujours de voir comment on invente peut-être aussi une sorte d'histoire archaïque fondatrice que le rite va rejouer et remettre en scène dans sa pratique ensuite. Alors je prends ici les exemples de Carilla, Aspalis, Erigonet et d'autres et qui sont des noms je dirais beaucoup moins connus même chez les hélénistes je pense. Plutarque par exemple nous raconte l'histoire de Carilla à Delphes une jeune orpheline qui en temps de famine vient supplier le roi de Delphes au moment où il distribue de la nourriture mais qui ne récolte qu'un coup de sandale et le texte nous dit qu'elle quitte ensuite la ville pour aller se pendre avec sa ceinture. Alors évidemment les histoires vous allez voir elles ne s'arrêtent pas là il y a ensuite des conséquences dramatiques et qui s'étendent en fait à toute la population. Là c'est une famine qui va ensuite toucher le territoire de Delphes on va aller consulter l'oracle et l'oracle va demander à ce qu'un rituel expiatoire soit mis en place qui va rejouer d'une certaine façon d'ailleurs l'épisode originel. Désormais ça va être sur une image d'un eidolon de la jeune fille que le roi va porter un coup de sandale donc un simulacre un mannequin que l'on va ensuite emporter et jeter dans un ravin et là je recite plus tard après avoir attaché à l'egdolon une corde de jon autour du cou on l'enfouit sous terre à l'endroit où Carilla a été enterré après s'être pendu. Et ces histoires elles se démultiplient dans les métamorphoses d'Antoninus liberalis donc là un texte latin on nous raconte l'histoire d'Aspalis cette fois en Thessalie qui se pend plutôt que de tomber aux mains d'un tyran et là on va voir que c'est davantage ce type de menace en fait qui va toucher les jeunes filles une menace masculine et au lieu de son corps nous dit le texte apparu une statue placée auprès de celle d'Artemis cette statue fut nommée par les gens du pays Aspalis Améileté et Caergué donc avec des épithètes particulières une Aspalis donc littéralement impossible à amadouer qui repousse au loin et qui est donc protectrice et chaque année les jeunes filles viennent suspendre une jeune chèvre non saillie parce qu'Aspalis elle aussi était vierge lorsqu'elle se pendit toujours des histoires de suspension qui se démultiplient celle sur laquelle on va revenir davantage c'est la jeune Érigonais dont l'histoire a lieu en Attique fille d'Ikarios Ikarios c'est un personnage à qui Dionysos a fait semble-t-il le don du vin mais qui le don du vin qui va être ensuite diffusé enfin il va le partager en fait avec des bergers je synthétise et ces bergers pris d'ivresse donc aussi un état qu'ils ne connaissaient certainement pas avant vont le tuer parce qu'ils pensent avoir été empoisonnés et Érigonais va partir donc à la recherche de son père elle le trouve mort et à cette découverte nous dit le texte très laconiquement elle se pendit en formulant par contre par avance le vœu que les filles des Athéniens soient touchées par le même type de mort qu'elles s'il n'y avait pas d'enquête sur la mort de son père et donc là aussi on va avoir une sorte d'épidémie de pendaisons qui se met en place des pendaisons collectives c'est une image assez frappante qui vont avoir lieu après la mort d'Érigonais et qui vont ensuite enfin auxquelles on va ensuite mettre à terme par justement la mise en place de certains rituels Dernier exemple que je signale ici parce qu'il fait là il nous fait apparaître une autre figure mais que j'ai déjà citée et on va se rendre compte qu'Artemis qui est donc le dernier personnage que je vais convoquer ici Artemis est une figure qui va être récurrente dans ses récits tout simplement parce qu'Artemis c'est vraiment lié aussi à l'évolution des jeunes filles et à des rites de passage qui sont des étapes importantes dans l'évolution physique et sociale de ces personnes cette fois et donc Artemis Posanias nous fait état d'une Artemis avec une épithète là extrêmement parlante et particulière qui va être une Artemis pendue en Arcadie avec là aussi une histoire fondatrice des enfants qui ayant trouvé une cordelette la noue autour du cou de la statue et viennent dire qu'Artemis s'était pendu ce qui est pris évidemment comme un outrage à la déesse un sacrilège la punition est assez expéditive puisque les enfants sont lapidés mais cette punition est prise comme un acte de souillure par la déesse qui en représaille va faire accoucher les femmes du pays d'enfants morts-nés donc là encore il faut aller consulter la pitié pour mettre fin à la malédiction et elle donne l'ordre de donner une sépulture aux enfants lapidés et d'instaurer un sacrifice expiatoire annuel en leur honneur un élément intéressant c'est que les habitants vont ensuite changer l'épithète rituelle de la déesse ils donnent je cite à la déesse de Condiléa ils disent que cela aussi était prescrit par l'oracle le nom de pendu pour cette raison et donc Artémis c'était à la fois son simula que sa statue était pendue et ensuite elle garde cette image de femme pendue pour le culte qui lui est donné ce qu'on peut aussi tirer de ces de ces exemples même si là ça ne vous est peut-être pas très apparent c'est qu'il y a une association à chaque fois dans beaucoup de cas avec des arbres et je citerai ici d'ailleurs une épithète qui est donnée à Hélène que je mentionnais tout à l'heure Hélène dont certaines versions nous racontent qu'elle a fini par se pendre elle aussi pour devenir ensuite une Hélène qu'on va qualifier de dendritis c'est-à-dire une Hélène qui va être associée à l'arbre alors l'arbre c'est évidemment je dirais l'endroit où l'on se pend mais en fait il semble que ce soit révélateur aussi d'un lien entre ces pendaisons et des cultes qui sont qui sont qui sont qui sont faits aux arbres je passe rapidement mais on a aussi des exemples de jeunes filles pendues qui viennent ensuite se métamorphoser en fait en oie par exemple et qui deviennent elles aussi des sortes d'émanations de l'arbre ce qui montre là aussi le lien entre les deux alors ce lien m'a permis d'entrer dans un très vaste domaine que sont les rites de suspension en fait et de balancement qui se révèlent être extrêmement répandus à travers le monde et à travers les siècles et d'ailleurs c'est un sujet tellement énorme que je l'ai finalement traité qu'en quelques pages parce qu'autrement ça amenait une enquête beaucoup trop longue ces rites de suspension et de balancement donc liés au culte des arbres initialement très certainement et qui ont une valeur de fertilité donc un immense dossier pour lequel je me suis plongée dans un ouvrage fondamental qui date de la toute fin du 19ème début du 20ème qui a été d'ailleurs beaucoup critiqué et laissé de côté ensuite mais qui est vraiment une mine assez intéressante de récits là encore qui est le rameau d'or de James Fraser où il y a tout un dossier sur le balancement considéré comme rite magique et où là on parcourt vraiment le monde les époques avec des exemples tout à fait étonnants et là où ce n'était peut-être pas un hasard de retomber en fait sur ce livre c'est que ce qui a donné à Fraser je dirais ce qui a été le déclencheur pour lui de toute cette très vaste enquête donc je vous ai remis ici les volumes et dont on voit aussi des exemplaires dans des éditions anglaises qui vous font apparaître en fait la figure d'Artemis et toute l'enquête de Fraser se base en fait au départ sur des rituels latins de la région du lac de Némi dans le Latium qui n'est en fait autre qu'un sanctuaire à Diane-Artemis et qui est le lieu où Virgile situe la résurrection d'Hippolyte donc en fait on retombait vraiment sur les mêmes histoires et donc ça m'a paru un signe qu'il fallait creuser un petit peu plus également donc des rituels de suspension parce qu'on accroche en fait des objets dans les arbres et puis de balancement parce que ces objets très vite se bougent en fait au gré du vent et c'est aussi le mouvement d'aller et retour qui donne une dynamique qui engendre la fertilité je suis très très schématique mais c'est la logique qui est en place et ce balancement c'est donc à travers là aussi le passage en revue d'un certain nombre de rituels de balancement qu'est apparu un autre objet qui paraissait un peu un peu étrange au premier abord qui est la balançoire que j'ai mentionné également dans le résumé balançoire qui va nous permettre de revenir en fait au personnage clé d'Erigonet la jeune fille la fille d'Ikarios dont je mentionnais l'histoire tout à l'heure en l'honneur d'Erigonet on fonde un rituel un rituel qui est en fait assez peu décrit mais pour lequel des sources plus tardives font apparaître l'utilisation justement de la balançoire alors je vous montre la seule source conservée en fait qui intègre véritablement l'utilisation de la balançoire dans ce rituel c'est un passage de l'astronomie d'Igin qui date donc de la période romaine mais qui doit compiler très certainement des sources plus anciennes et qui explique que puisqu'elle s'était pendue les habitants de l'Athique ont institué la pratique de se balancer en se suspendant à des cordes avec une planche posée entre deux comme le pendu que le vent fait bouger ils instituèrent ce sacrifice chaque année ils le célèbrent en privé et en public dans un autre passage Igin baptise cette fête il l'appelle oscilatio en latin et elle est mise en lien avec une fête athénienne qui est celle de l'Aiora qui est souvent traduite comme fête de la balançoire qu'on pourrait d'ailleurs je me suis dit récemment tout simplement traduire par fête de la suspension si on était peut-être au plus près du terme puisque la balançoire la difficulté avec cet objet c'est que très vite il nous fait basculer dans un environnement plus ludique en fait et qui n'invite pas toujours à prendre très au sérieux ces représentations et à les intégrer en fait à des rituels donc il y a ce pivot symbolique de l'objet balançoire qui est généralement là aussi mis en lien alors ce que je signale là c'est qu'il y a tout un dossier et très souvent on fait comme si tout allait de soi en fait ensemble moi mon travail dans le détail mais ça je ne vais pas l'exposer ici ça a été de voir si tous ces éléments vont véritablement de pair et si on n'a pas simplement fait encore une fois voilà un associé en fait des choses qui ne le sont peut-être pas forcément en fait dans les sources anciennes et avec cette balançoire on dit souvent donc que la Yorah elle fait partie par exemple de la fête des Antestéries à Athènes je ne vais pas détailler mais il semblerait que ce soit beaucoup plus compliqué en fait que tout cela en tous les cas bon peut-être y a-t-il un lien entre Érigonais cette fête de la Yorah la balançoire mais ce qui est certain c'est que des balançoires on en trouve ailleurs en fait sur des séries de vases en particulier qui vont associer là de manière très clairement symbolique en fait des jeunes filles qui se balancent ça ça aurait pu être une évocation encore une fois d'un jeu mais avec des personnages qui vont être un satire ici sur ce skifos qui peut aussi être un héros et donc la présence de l'héros du satire nous amène à nous plonger dans une interprétation davantage érotisée en fait de la balançoire et à faire le lien avec des rites initiatiques qui pouvaient être ceux que traversaient les jeunes filles et cette balançoire il y a en fait par cette balançoire et peut-être aussi par son jeu finalement d'aller-retour ça ça m'a toujours amusée mais il y a une manière comme ça un jeu de balancier qui fait qu'on passe d'une source à une autre qu'on revient à la première etc. et qu'elles finissent par s'expliquer aussi entre elles ces jeunes filles qui se balancent et cet objet balançoire il m'a permis en fait de revenir au personnage de Phèdre si étrange que ça puisse paraître au premier abord à travers là aussi une autre figurine qui se balance qui est celle qui est présente sur l'affiche de cette présentation je suis obligée de faire comme ça je passe voilà une statuette crétoise trouvée à Agatriada qui date du deuxième millénaire avant Jésus-Christ où on a d'ailleurs peut-être sans doute ajouté d'ailleurs les petits morceaux de bois qui sont là pour l'attacher qui vient donc là aussi évoquer des rites de balancement qui sont assez semblables d'ailleurs à toute une série de rituels qu'on peut trouver en Inde il y a d'autres figurines du même type donc il y a d'autres exemples crétois, mésopotamiens et des séries de figurines perforées de la même manière en Europe de l'Est dans les Balkans dans la région du Danube et cette statuette elle a été baptisée en fait par Charles Picard dans un article de 1928 Phèdre à la balançoire et donc voyez alors sans doute à cause de son origine crétoise je vous rappelle que Phèdre est donc toujours la fille de Minos et de Pasiphae mais un chercheur a voulu donc redonner une identité en fait à cette figurine en l'appelant Phèdre donc à cause sans doute de l'origine crétoise mais aussi à cause d'un autre texte qui est une description de fresque qui est un autre qui est un extrait de Posanias qui nous décrit une fresque de polygnaute qui se trouvait à Delphes dans l'esquedéchnidien où cette scène était représentée et là on va lire la description il y avait Ariane assise sur un rocher qui regarde sa soeur Phèdre qui se balance sur une corde à laquelle elle se tient dès demain son attitude suggère quoique la représentation en soit en soit faite pardon de façon plus décente plus convenable pourrait-on traduire elle rappelle donc les circonstances de la fin de Phèdre à travers ce texte on a donc l'image d'une femme suspendue qui se balance qui est présentée comme étant Phèdre et ce qui fait que ensuite Charles Picard a pu se transposer en fait cette représentation-là sur la figurine crétoise et la nommée donc Phèdre à la balançoie ce qui est intéressant dans le texte de Posanias ici c'est qu'il va interpréter la pendaison du personnage de manière enfin il va interpréter pardon la représentation de Phèdre sur une balançoire comme une symbolisation de la pendaison et qui montre bien que l'association était déjà faite à date ancienne entre ces deux éléments et j'y avais ajouté pour moi elle m'évoquait ce tableau qui au musée d'art de Nantes cette jeune fille à la balançoire de Paul Delaroche et je suis tombée très récemment pas plus tard que dimanche dernier sur cette méthode de la balançoire qui est dans une tombe qui se trouve à Sirène qui date de la période hélénistique ou qui semble alors là c'est là que je me dis qu'il y a encore des choses à creuser sur cette question peut-être que d'ailleurs ce support aurait dû m'apparaître plus tôt mais on a l'impression de voir une illustration assez parfaite de la description que fait Posanias donc il semblerait peut-être que là on ait une scène qui puisse se retrouver sur différents supports à différents endroits ce qui m'intéresse ici en citant cette méthode c'est qu'elle se trouve dans une tombe et donc ça nous permet de retomber sur la dimension funéraire je dirais de la pendaison de sa conséquence très fatale pour la vie de Phèdre qui est aussi un élément auquel je me suis intéressée en allant enquêter un peu et interroger certains mythes polynésiens où on a des histoires aussi de balançoires qui permettent justement de passer dans l'autre monde on a des personnages qui vont à la recherche comme ça c'est quasiment Orphée Eurydice une sorte d'Orphée qui va rechercher Eurydice mais en utilisant une balançoire pour plonger dans les enfers donc il y a aussi une association possible de ce côté là donc il semble que cette suspension par la pendaison aille de pair avec le balancement pour créer un type de rite particulier majoritairement lié à la fertilité et qui vont trouver leur pleine expression ici avec l'utilisation de la balançoire donc vous voyez ma réflexion elle a été menée fondée autour de deux objets finalement concrets que sont l'arbre d'un côté et le corps de la femme que l'on va suspendre à l'arbre de l'autre pour examiner de plus près ces pratiques rituelles de fertilité et de fécondité fertilité je dirais dans la nature environnante de façon large et fécondité dans le corps des femmes plus spécifiquement et là où je veux en venir et je vais le faire rapidement et puis je vous laisserai aller découvrir ça avec beaucoup plus de détails et les textes surtout dans l'ouvrage lui-même en fait toute cette enquête et là encore je parlais de va-et-vient je l'ai faite en lisant en parallèle des textes des textes théâtraux puisque c'est mon objet principal de recherche qui étaient donc des réécritures théâtrales contemporaines en fait mettant en scène Phèdre et Hippolyte et j'ai ciblé la Phèdre de Ritzos parce qu'on avait un aveu qui était complètement direct coupé de tout on a un personnage qui monologue en fait face à un Hippolyte muet donc celle-là je n'en dirai rien ici puisqu'elle se pend malgré tout à la fin donc ça rentre dans la liste mais surtout La Phèdre de Marina de Svetayeva et J'ai bien du temps de Didier-Georges Gabili tout simplement parce que dans ces deux textes j'ai été frappée par la résurgence de toutes les interprétations que je viens de vous livrer plus en détail résurgence et interprétation qu'en fait les tragédies antiques ne permettaient pas de percevoir c'était peut-être pour ça d'ailleurs que le lien n'est pas toujours fait entre tous ces éléments ce sont vraiment ces deux réécritures théâtrales contemporaines qui m'ont permis comme par résurgence de restituer la valeur symbolique de ces gestes et de ces pratiques que le personnage de Phèdre incarne de manière tout à fait étonnante en quelques mots dans La Phèdre de Svetayeva il y a deux objets clés on pourrait dire la lettre qu'elle va écrire pour l'aveu puisque l'aveu se fait par lettres comme dans l'iconographie des sarcophages et l'arbre, le myrte qui est véritablement dont le type est précisé et qui est aussi qui nécessite de vastes interprétations donc la lettre et ce myrte cet arbre qui est le myrte la lettre Svetayeva l'interprète et le présente d'ailleurs à travers le texte comme une manière de s'émanciper finalement pour Phèdre c'est-à-dire que cet aveu c'est aussi une espèce de conquête de son identité qui va malheureusement se terminer évidemment par la mort de l'héroïne et Svetayeva utilise l'écriture de la lettre comme une espèce de transposition aussi de sa propre création poétique donc il y a un jeu de double qui se fait entre la poétesse Svetayeva et la poétesse que devient Phèdre par l'écriture de l'aveu qui permet de mettre le doigt sur la puissance génératrice de cet aveu pour le personnage de Phèdre et cette portée finalement fertilisante que j'ai associée à ces rituels où j'envoyais une espèce de conséquence de ces rituels que j'évoquais avant donc qui se trouve là évoqué avec le jeu d'association avec le myrte qui dans le texte est aussi enfin il y a toute une série d'échos poétiques entre les mots qui désignent le myrte et puis les termes qui vont désigner le son les bruits l'écriture les mots etc le myrte dans la pièce c'est aussi l'arbre auquel Phèdre finit par se prendre et même par s'assimiler et je vous montre simplement les textes là-dessus la découverte du corps de Phèdre c'est aussi une espèce de découverte d'une Phèdre métamorphosée en myrte et Tzfetaïva le disait d'ailleurs elle-même elle voulait présenter Phèdre comme un myrte incarné donc ce myrte il est très important et là où on voit que le jeu de va-et-vient il est c'est quand même un outil un outil important pour la réflexion c'est qu'en fait ce myrte on le trouve déjà dans les sources anciennes et Posanias fait état du myrte sous lequel se repose Phèdre mais duquel surtout vous savez peut-être sans doute cette petite histoire miniature mais c'est ce myrte dont elle va qu'elle va complètement dépouiller puisqu'elle lui arrache les feuilles elle transperce les feuilles avec son épingle à cheveux dans son désœuvrement et dans son désœuvrement causé par l'amour pour Hippolyte donc c'est une espèce de petite vignette qu'on peut qu'on peut qu'on peut représenter de cette manière donc ce myrte c'est véritablement le symbole de la passion amoureuse et c'est sous ce myrte que Phèdre va ensuite être enterré aux côtés d'Hippolyte donc il y a une espèce d'union dans la mort des personnages qui est tout à fait étonnante au vu de leur antagonisme pendant la vie donc voilà l'arbre et le myrte le myrte comme symbole ici de la production poétique de Phèdre et évidemment plus largement de Marina de Svetaïeva et puis l'autre texte Gibier du temps de Gabili très rapidement également il m'a été très utile parce que déjà c'est une sorte d'Uchronie théâtrale donc il m'a permis de reprendre aussi cette méthode de l'Uchronie et de l'élargir à l'ensemble des variantes d'un épisode mythologique le point de départ c'est et si Thésée était restée bloquée aux enfers et ne remontait pas à la surface ça c'est le début de la pièce et en fait au début de la pièce le temps se remet en route pour Thésée donc il y a eu un blocage et pendant ce temps-là des siècles se sont écoulés et Phèdre elle est restée plongée avec le monde humain dans une sorte de temporalité cyclique qui n'est qu'un éternel recommencement mais qui va être comme le sont les rituels mais qui va être prendre la forme d'un rituel et d'un recommencement totalement perverti et déréglé c'est là toute l'histoire et c'est aussi une image du monde contemporain et la pièce met en scène la pendaison chaque année répétée d'une Phèdre qui survit et à qui ses enfants viennent offrir chaque année un ersatz dit le texte d'Hippolyte donc elle a tué Hippolyte elle continue à le tuer tous les ans donc ça c'est pour l'argument la remise en route du temps fait que Thésée et Phèdre vont pouvoir se retrouver ce qui va donner lieu à une histoire totalement presque invraisemblable parfois par endroit mais cette Phèdre survivante elle est aussi représentée comme une Phèdre vorace une sorte d'ogresse de comte une sorcière un monstre dévorant qui la transforme aussi en une sorte de Phèdre minotaure contre laquelle Thésée va à nouveau devoir lutter ce qui m'est apparu c'est que cette Phèdre qui s'accouple tous les ans à un nouvel Hippolyte elle donne aussi tous les ans naissance à une jeune fille et donc elle devient d'une certaine manière aussi une espèce de mère des Amazones de mère d'un genre féminin qui continue à se développer pour lui-même donc avec une perversion sans doute là aussi de la logique de reproduction et ce que j'ai interprété comme une remise en lumière en fait de la valeur fécondante de ces rituels de suspension c'est-à-dire que chaque année elle se pend et chaque année elle donne naissance à une nouvelle fille même si ici tout est perverti puisque ce sont toujours les mêmes personnages et les personnages originaux on pourrait dire du mythe qui rejouent toujours la même histoire au lieu qu'on trouve la distance en fait du rituel qui permettrait justement de se détacher de ce moment archaïque originel et de mettre à distance sans doute aussi toute cette violence car c'est sans doute souvent cette logique-là qui est mise en place et dans cette pièce soumise à une répétition continuelle on peut se demander comment finir très bizarrement Fèdre justement ne se suicidera pas dans la pièce laissée quand même chaque fois de se pendre mais elle ne finira pas par se suicider elle mourra de façon violente et taisée avec elle et ce qui est assez amusant parce que si on se replace dans une perspective d'analyse je dirais hypocratique elle a finalement fini par retrouver son mari ils sont tués au moment où ils recouchent ensemble et il n'y a donc plus lieu que la pendaison ait lieu puisqu'elle est sans doute déjà guérie par cette réunion physique avec son mari et donc plus besoin de soigner le désir fou pour Hippolyte voilà je suis passée très rapidement sur ces pièces j'en viens à ma conclusion évidemment à travers cette présentation donc j'ai voulu vous restituer toutes ces étapes et la progression finalement de mon parcours de recherche sur ce dossier qui s'est révélé vraiment très très ample au départ je voulais écrire un livre d'une centaine de pages il en fait 500 donc j'ai été vraiment dépassée par le sujet je crois que s'interroger sur la pendaison de Phèdre c'est évidemment comme je l'ai mis dans le résumé faire apparaître derrière sa silhouette suspendue d'autres héroïnes grecques accrochées aux branches des arbres d'autres figures féminines qui se balancent qui sont peintes qui sont statufiées et qui viennent rejouer perpétrer des rituels de fertilité et de fécondité qui sont appulsés par le mouvement de balancement qui est lié à la suspension c'est aussi convoquer et faire dialoguer une multiplicité de sources des sources iconographiques des vases des statuettes des descriptions de fresques perdues les récits mythologiques et d'y associer la vision qui est donnée par les textes médicaux anciens donc reconstituer aussi d'une certaine manière la planche anatomique d'un corps féminin où bouche et utérus sont à comprendre en symétrie où l'étranglement de la gorge la suffocation est un symptôme qui est lié à un dysfonctionnement utérin et qui permet donc de recréer tout cet imaginaire du corps féminin dans le monde grec où parole et sexualité semblent se faire écho et où la pendaison signale cette fois sans doute un désordre dans le désir même ou tout simplement le désordre peut-être que provoque le désir et parmi toutes ces figures en fait je crois que Phèdre sert de révélateur puisque c'est elle qui incarne véritablement la tension entre parole et sexualité que ce soit dans son acceptation audacieuse dans la plupart des versions ou dans son refus total de l'amour comme elle le fait chez Euripide et Racine après lui la pendaison du corps c'est ce qui étrangle la parole amoureuse de Phèdre ce fameux amour de Phèdre qui est une expression qu'on retrouve depuis l'Antiquité dont l'aveu est une autre sorte de mise en jeu donc c'est à travers l'aveu que moi j'y suis venue mais je crois que ce sont les mêmes éléments qui sont convoqués ici et c'est par un écho de résonance infinie et qui ne s'arrête pas entre l'enquête menée dans le domaine antique et la lecture des deux réécritures contemporaines de Svetayeva et de Gabili que toutes ces interprétations ont fini pour moi par se concrétiser car plus que dans les tragédies antiques je le disais tout à l'heure dont j'ai d'ailleurs peu ou pas parlé aujourd'hui ce sont ces deux pièces qui m'ont permis par résurgence de restituer la valeur symbolique de ces gestes de ces pratiques qui peuvent rester assez énigmatiques par ailleurs gestes et pratiques que le personnage de Phèdre incarne de manière surprenante et je voulais terminer sur sur l'image de notre petite figurine féminine assez phale donc anonyme à laquelle on a donné un nom malgré tout et justement le fait qu'elle soit comme ça je lui enlèverai volontiers le nom de Phèdre pour la laisser sans nom et qu'elle puisse représenter toutes ces figures et également aussi synthétiser tous ces mécanismes symboliques tous les processus interprétatifs qui sont si fructueux autour de la matière de la mythologie grecque voilà je vous remercie merci merci Merci.